Musique Bien, bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Christophe, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour cette capsule de fin de semaine. J'espère que tout se passe bien pour vous, puisque, bah écoutez, voilà. On est toujours dans la lignée de ce qui se passait ces derniers temps. Ça décoiffe, ça décoiffe, ça décoiffe, ça pulse, etc. Donc bon, voilà, il faut tenir le coup. Et puis quelque part, on va dire, s'ancrer, essayer de sortir des schémas, essayer d'accueillir ce qui se passe. Et puis voilà, mais c'est vrai que c'est compliqué toujours avec ces énergies, avec beaucoup de personnes qui me consultent, avec toujours cette impression de régresser, de revenir sur des vieux schémas. On ne régresse pas sur le parcours, on a juste des ajustements, où on ne fait revenir sur des choses qui n'ont pas forcément été épurées. Les choses sont rouvertes pour pouvoir, justement, avancer sur la compréhension, l'accueil, et quelque part, s'axer sur la libération. Donc c'est normal, il n'y a pas de régression, mais actuellement, des choses qui peuvent paraître un petit peu bizarres. Bien. Donc ça se coud, et je pense que ça sera encore assez costaud jusqu'en tout au début d'année. Sachant que là, d'ici quelques jours, on va commencer à accueillir les énergies de 2023 qui vont arriver, puisque vous savez, c'est un petit peu avant. Les énergies de 2022 vont commencer tranquillou à s'effacer. Donc voilà, on est dans une période charnière, bascule, de transmutation, etc. Donc il faut accueillir ce qui se passe, et puis voilà. Alors plein de choses au niveau de l'actualité cette semaine. Dans un premier temps, comme chaque année, à partir de mi-novembre, fin novembre, et jusqu'à la fin de l'année, je mets en place un code de remise sur le tarif de mes prestations pour aider les personnes qui en ont le plus besoin, qui ne peuvent pas. Alors bien évidemment, en aucun cas je cautionne l'addiction, c'est-à-dire que les personnes qui me contactent il y a deux semaines, deux mois, trois mois, quoi que ce soit, et qu'ils reprennent rendez-vous, c'est net, quelque part j'annule les rendez-vous, ça ne sert à rien de surconsommer, il n'y aura pas plus de réponses, et vous êtes dans un enfermement et quelque part dans un contrôle qui ne vous mènera pas bien loin, croyez-moi. Mais ceci dit, pour certaines personnes qui veulent faire un coaching, un soin énergétique, une guidance alors que ça fait un petit bout de temps qu'elles n'en ont pas eu, ou une première guidance sur l'âme jumelle, d'une heure ou autre, ou quoi que ce soit, et également une hypnose, une hypnose régressive. Donc je mets en place à partir d'aujourd'hui et jusqu'au 31 décembre, oui, 31 décembre, un code de remise, donc c'est le code hiver 2022, hiver en majuscule 2022 tout attaché, et clairement, en réservant un créneau sur mon site, à la validation, en rentrant ce code, vous pourrez bénéficier d'une remise d'environ 25% sur le tarif de mes prestations. Donc quelque part, si vous n'avez pas besoin, pas la peine, les personnes qui attendent, puisque je sais qu'il y a des personnes qui me connaissent et qui attendent ces périodes-là, voilà, c'est pour vous, c'est ouvert à tout le monde, ça ne sera pas forcément valable sur les tarifs, entre guillemets, de l'hypnose ericksonienne que je vais lancer d'ici à la fin du mois, puisque ça va être des tarifs de lancement, mais voilà, jusqu'au 31 décembre, avec le code hiver 2022, vous pouvez bénéficier d'une remise assez sympathique sur le tarif de mes prestations, donc profitez-en, voilà. Également, je vous rappelle le webinaire que j'organise le jeudi 1er décembre à 20h30 sur Zoom, webinaire, version 3, enfin troisième volet, on va dire, troisième session sur la sexualité sacrée. Des personnes m'avaient demandé de le remettre en place, parce qu'elles n'avaient pas pu y accéder, pardon, donc il y a déjà quelques personnes qui sont inscrites, si vous souhaitez y participer, il reste quelques places, voilà, on passe un moment bien sympathique, je ne sais pas ce que ma caméra fait au niveau de la luminosité, mais ce n'est pas grave. Donc jeudi 1er décembre, webinaire sur la sexualité sacrée, on parle de tout, on parle Kundalini, on parle de connexion, on parle tantrisme, on parle plein 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 de choses, n'hésitez pas, vous pouvez me contacter soit par mail, soit par messenger directement, pour pouvoir me demander les modalités. Voilà. Pour le live de jeudi prochain, le 24, je le mets sous réserve à nouveau, puisque j'ai à nouveau des problèmes de communication, depuis que je suis ici, ça n'arrête pas, il devait me faire un branchement, je suis transparent au niveau de la fibre, où il y a des gros problèmes techniques, les rendez-vous sont repoussés, etc. Donc je ne suis pas sûr d'avoir de débit pour pouvoir assurer le live, donc je serais peut-être obligé de le décaler d'une semaine ou deux, à voir, de toute façon je tiendrai au courant, et je mettrai un avis de live si je le sors maintenant. Il était prévu jeudi prochain, le 24, à 21h sur YouTube, et en direct sur la chaîne Facebook, donc voilà, je vous en reparlerai, c'est un live qui j'espère pourra voir lieu avec des personnes que je connais depuis maintenant 4 ans, que j'accompagne, et qui ont évolué sur leur parcours, tant au niveau du domaine perso, au niveau boulot, au niveau mission d'âme, au niveau stabilisation, enfin tous les niveaux qui viendront de parler de leur expérience. Donc voilà, je ne sais pas si pour avoir lieu jeudi prochain, mais en tout cas ça sera, j'espère, tout début décembre. Voilà ce que j'avais à vous dire pour les news. Maintenant je voulais également vous présenter... Hop là, du coup il va être à l'envers. Il va être à l'envers, je ne sais pas comment faire, je ne sais pas comment faire. C'est le livre de Paul Chiarelli, Flamme jumelle, universelle, La plénitude, le tome 3. Le tome 3. Paul m'a gentiment adressé ce livre. Je vous conseille, non pas d'acheter ce livre, mais d'acheter les 3. C'est des petits formats, ils font à peu près 90 pages, donc ça se lit très très bien. Ça se lit d'autant plus bien que Paul parle dans ses bouquins en toute authenticité, c'est vraiment lui. Personnellement aujourd'hui, je considère Paul comme un ami, puisqu'on se contacte régulièrement, c'est quelqu'un qui est très touchant, c'est quelqu'un qui est, vous le savez, très connecté, très évolué spirituellement, et j'ai eu le plaisir déjà maintenant, depuis 4 ans, de rentrer en contact avec lui. Et c'est quelqu'un d'authentique, c'est quelqu'un de vrai, et qui vous partage son parcours dans ses 3 tomes. Et la plénitude, c'est quelque chose personnellement aussi que je connais depuis quelques temps. La plénitude, comme il le dit, c'est une évolution, mais cette évolution qu'il va vous décrire dans ce livre, je suis bien placé pour pouvoir être le témoin de tout ce qu'il raconte, puisque, comme il le dit au départ du livre, j'étais pas mal en contact, un petit peu plus que d'habitude avec Paul, avec cette période, et toutes les transmutations, les douleurs qu'il a vécues, j'étais présent, je l'en remercie, il s'est confié, il s'est confié, on a échangé beaucoup, on parlait déjà pas mal, mais autre que des échanges plus connectés, ou quoi que ce soit, là c'était vraiment une ouverture de cœur avec ce qui se passait, c'est quelque chose d'invraisemblable, c'est quelque chose de réel qui lui est arrivé dans son évolution, et ça prouve qu'aujourd'hui, si vous êtes sur ce parcours de flamme jumelle, ça vous prouve la complexité du parcours, que les choses ne sont pas forcément écrites à l'avance, bien évidemment, si vous ne savez pas ou si vous souhaitez vraiment l'être, lisez ces bouquins, vous verrez que ce n'est pas une partie de plaisir, loin de là, et quelque part, en lisant ce livre, qui encore une fois est d'une authenticité, mais vraiment très fine, avec les mots à Paul, quelque part, voilà, il y a des phrases aussi qu'il sort dans le livre qui sont, qui sont, voilà, peut-être un petit peu plus crues, on va dire, mais qui sont là, ça vous montre la complexité du parcours et l'évolution qui peut se faire sur ce parcours de couple universel, de couple divin. Je ne vous en dis pas plus, puisque quelque part, c'est à vous de découvrir, mais Paul est sur un parcours que son parcours, je le connais depuis un petit bout de temps maintenant, et ça va aller en adéquation avec la capsule que je voulais faire aujourd'hui sur la toxicité. Paul a été attaqué depuis le début sur ce parcours, comme beaucoup de flammes jumelles, puisque l'ombre, l'ombre est présente, l'ombre attaque de toutes sortes, mais quelque part, quand on parle de ténacité sur le parcours, ténacité qui va être possible grâce à l'amour de soi, l'amour inconditionnel de soi, qui va basculer sur l'amour inconditionnel de son autre, la ténacité est importante, elle peut arriver à vous changer dans votre âme, reconnecter à votre âme au plus pur, dans votre être, dans votre corps physique, sur tous les plans du corps, et quelque part, ce qui s'est passé par rapport à Paul, encore une fois, je ne décris pas, parce que c'est à vous de pouvoir vous procurer le livre pour pouvoir voir ce qui lui est arrivé, c'est quelque chose d'invraisemblable que beaucoup, encore une fois, pourraient dire, pourraient peut-être trouver fantasque ou d'autres mettent, on va dire, en doute ou quoi que ce soit, moi personnellement, j'ai ressenti sa douleur, j'ai ressenti son mal-être, j'ai senti toute la douleur dans son être à cette période-là, et il n'y avait pas de faux-semblants, c'était vraiment quelqu'un qui était perdu, qui ne savait pas ce qui lui est arrivé, quelqu'un qui a été blessé dans sa chair, on peut dire ça, dans sa chair, et il a été mis à poil face à cette évolution, cette évolution, voilà, qui était là par ce parcours, par son avancée sur lui, son chemin, sa mission, comme c'est bien dit dans le livre, et cette forme de stagnation du halon de son autre, qui quelque part a connu des, il connaît toujours des ralentissements, donc voilà, je vous conseille ce livre, pas parce que c'est Paul, mais quelque part, depuis le tome 1 jusqu'au tome 3, ça relate une des typologies de ce parcours de couple sacré, à base les diades, bien évidemment, et quelque part, pour les personnes qui ne savent pas, vous voyez, ressentez, le but n'est pas la finalité d'avoir votre autre à côté de vous, mais le but est vraiment la fusion, la fusion de l'âme, et quelque part, sur le parcours, ce parcours veut que quoi qu'il arrive, n'importe comment que ça se passe, les choses se feront, dans la douleur, dans la légèreté, et plus souvent dans les douleurs, donc voilà, je vous conseille de voir les stades, les stades d'évolution, l'évolution de cet homme, et puis de voir aussi de vous axer sur les attaques qui peuvent être subies, et ça, c'est très très important, voilà, combiner l'ombre, la lumière, le spirituel, ce parcours sacré qui fait qu'aujourd'hui, il est devenu ce qu'il est devenu, et merci à toi, Paul, pour ce thème, manuel, témoignage, bien, du coup, j'avance sur la toxicité et la manipulation sur le parcours, aujourd'hui, si vous êtes sur ce parcours de couple sacré, de flamme jumelle, vous allez être sensible à tout un tas, toutes différentes attaques, attaques de l'ombre, alors déjà que on va être un petit peu comme une éponge, on va absorber toutes les énergies négatives qui vont nous être envoyées, mais quelque part, quand vous montez, quand vous avancez dans la lumière, les choses se compliquent, au départ, quand vous êtes un petit peu plus bas en vibration sur le départ de vos parcours, vous êtes impacté fortement, fortement par l'ombre, moins régulièrement, mais fortement, et ça vous impacte puisque vos vibrations sont plus faibles, donc quelque part, vous êtes plus vulnérable, maintenant, plus vous allez monter en vibration, plus vous allez être rayonnant, plus vous allez être robuste, et quelque part, moins vous allez être touchable, moins vous allez être attaquable en vous, mais vous allez être bombardé de plus en plus parce que vous allez être de plus en plus gêné, vous allez être de plus dérangé, et quelque part, tout ce qui va être toxicité, énergie un peu plus sombre, beaucoup plus sombre, va vous être bombardé de tous les côtés, et quelque part, on le voit dans le livre de Paul, c'est quelqu'un qui est en vibration haute, et évidemment, on a beaucoup plus de mal à le toucher dans son aide, dans son intégrité, lui, puisqu'il a monté en vibration, et indirectement, ce sont des éléments, des petits électrons extérieurs, qui vont faire que, on va balancer du sombre sur son environnement, à lui, à nous, à n'importe qui, pour pouvoir ralentir les choses, pour pouvoir, quelque part, on va dire, éviter ce cheminement par rapport à ce lien. Clairement, aujourd'hui, la toxicité a fait partie intégrante de ce parcours d'évolution, et cette toxicité, elle va vous être envoyée de différentes façons, par rapport à des faits de vie, des choses qui peuvent arriver par le biais du travail, par le biais de mauvaises nouvelles, de factures, de choses matérielles, ça va vous plomber, ça va être toxique dans votre vie de tous les jours, vous allez comme recevoir une chape de plomb sur vous, vous allez devoir réfléchir, rentrer dans le mental, vous, du coup, comme vous rentrez dans le mental, vous êtes moins aligné, vous allez perdre pied, il va falloir vous rancrer pour pouvoir repartir, redécoller, etc., la toxicité, ça va être tout le temps, maintenant, plus vous allez arriver dans une certaine forme d'alignement, ok, de plénitude, entre guillemets, plus vous allez, quelque part, être robuste, dans la vie de tous les jours, également, vous pouvez être mis en contact avec des personnes toxiques et manipulatrices, ça peut être n'importe qui, ça peut être du côté familial, ça peut être du côté professionnel, ça peut être du côté relationnel, sentimental, amical, n'importe quoi, ça peut être n'importe quand, méfiez-vous, vous pouvez nouer des liens avec une personne dans votre environnement de tous les jours avec qui ça se passe très bien pendant une certaine période, voire des mois, et qu'à un moment donné, clac, on ne sait pas pourquoi, les choses se retournent et cette personne devient toxique, devient néfaste, et quelque part, peut arriver même jusqu'à vouloir ou avoir des pensées pas forcément très correctes pour vous, ces pensées, vous allez les recevoir, puisque ça va être des ondes négatives que vous allez vous prendre de plein fouet, on peut même aller jusqu'à de la magie noire, des contrats, etc, etc, qui peuvent être mis sur vous, ça peut aller très loin, je pense notamment à une personne que j'accompagne, pour moi, par rapport à ce que cet homme avait sur lui, je n'étais pas dans la capacité de l'aider à ce niveau-là, puisque ça ne faisait pas partie de mon champ de compétences, et quelque part, les choses toxiques que vous pouvez recevoir sur vous, ça peut vous mener loin, ça peut vous mener dans des phases très compliquées, ça peut vous faire chuter, ça peut vous faire vraiment plonger au plus profond des abysses, donc quelque part, ça va être important de travailler sur soi pour pouvoir aller reconnecter avec son âme le plus rapidement possible, pour être dans la lumière, pour pouvoir rayonner plus haut, être peut-être plus attaqué, mais pouvoir privilégier son avancée, son intégrité. La manipulation, également, faites attention, beaucoup de personnes aujourd'hui, sont dans des phases relationnelles avec des personnes qui les manipulent, mais quelque part, elles ne se rendent pas compte. Attention, quand on parle de manipulation, on n'est pas forcément axé sur un pervers narcissique qui va vous manipuler comme un pantin et qui va pouvoir prendre plaisir à voir souffrir. Non, ça peut être une âme sœur qui est envoyée sur votre chemin, qui va vivre comme elle l'est, ou comme il est, dans son intégrité et dont la mission inconsciente de cette âme va être à directement de vous épauler, d'avancer à vos côtés, tout en vous manipulant pour vous faire travailler jusqu'à ce que vous puissiez vous rendre compte des choses. C'est un côté un petit peu vicieux puisque vous allez pouvoir vous attacher à ces personnes, que ce soit amical ou sentimental, et combien de fois moi personnellement des personnes m'ont appelé en me disant ah ouais mais ça j'arrive pas à penser à penser que cette personne-là soit comme ça c'est pas possible, c'est pas ce que je ressens ou c'est pas ce que je vois ou quoi que ce soit. Prenez de la hauteur. Déjà je vous rappelle que quand vous consultez un médium, le médium ne doit pas avoir parole d'évangile. L'erreur est humaine et la voyance n'est pas une science exacte. Mais, quelque part, quand les choses sont reçues par les guides via le médium, et qu'elles sont dites il n'y a pas de fumée sans feu. Ok ? Donc, quelque part, peut-être que vous êtes dans une phase de dépendance très poussée, peut-être que vous êtes dans une phase où, bon, quelque part, vous êtes dans votre trip et puis vous avez des œillères et clairement, vous ne voyez pas indirectement qu'on vous manipule. Mais, on va vous manipuler, 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 peut-être sans que vous le voyez au départ et à un moment donné, il va y avoir le déclic, il va y avoir la chose qui va faire que, vous allez vous rendre compte que finalement, les choses ne sont pas si claires que ça. Que quelque part, bon, vous n'êtes pas forcément respecté tant que ça, mais bon, soit, de toute façon, ça a été encore léger, mais que quelque part, vous misiez sur un relationnel qui pouvait être stable ou évolutif, mais que quelque part, il n'y soit pas. Donc, la toxicité, elle est là aussi, puisque quelque part, indirectement, sur une manipulation un peu sous-jacente, un peu plus légère, à un moment donné, vous allez vous rendre compte des choses, vous allez avoir votre déclic et là où il y a toxicité, il y a souffrance. Ce sont des choses qui vont vous faire vraiment plonger. Donc, quelque part, tout est juste, encore une fois. C'est-à-dire que tout ce qui va vous être envoyé aujourd'hui sur votre chemin, c'est pour vous faire travailler, c'est pour vous faire cheminer, c'est pour vous faire conscientiser, pour pouvoir vous faire revenir à vous, à votre propre entièreté. Il s'agit bien évidemment de reconnecter, comme le disent certains psychologues, et dans cette incarnation-là, reconnecter votre enfant antérieur, mais encore plus, aller chercher, dans vos vies passées, dans vos énergies passées, les problématiques qui peuvent résider là-dedans. peut-être que, alors aujourd'hui, faisant évidemment de l'hypnose régressive, pratiquant auprès de personnes, étant thérapeute, je vois les bienfaits, les messages qu'on peut avoir, les régressions qu'on peut avoir dans les séances, c'est un truc de fou. Peut-être que, une âme qui est à votre contact aujourd'hui, peut-être une âme sœur, vous l'avez peut-être côtoyée dans une vie antérieure, et quelque part, cette personne a été, cette âme a été votre bourreau, vous a fait souffrir un maximum, et que dans cette incarnation-là, elle s'est réincarnée pour que vous puissiez comprendre dans cette incarnation-là, peut-être moins fort, sous différentes choses, mais quelque part, aujourd'hui, faites preuve de discernement, essayez de prendre de la hauteur par rapport à ce qui vous arrive aujourd'hui, de toute façon, ça va être très important. Vous voyez, dans le bouquin de Paul, dans les trois, il sait très bien que, par rapport à son autre, les personnes que son autre va rencontrer, quelque part, vont être toxiques pour sa relation. Mais indirectement, il sait pertinemment que ce côté toxique va faire conscientiser certaines choses et va faire travailler son autre pour pouvoir justement faire avancer les choses, avancer le parcours. Donc, quelque part, il a pris de la hauteur. Il a pris de la hauteur aussi pour pouvoir discerner quels étaient les éléments lumineux, éternes, voire sombres, qui l'entouraient et qui entouraient son autre. Donc, quelque part, aujourd'hui, encore une fois, le parcours de Flammes Jumelles, ce n'est pas seulement un parcours sentimental, mais c'est vraiment une prise de hauteur pour pouvoir justement arriver à un discernement assez fin, se faire son propre avis, se protéger, puis avancer en connaissance de cause, tout en travaillant pour pouvoir reconnecter à son âme. La toxicité, elle peut être très, très forte. Elle sera très impactante en début de parcours. avec des choses qui peuvent vous replonger des fois dans des phases qui peuvent ressembler à une mini nuit noire de l'âme. C'est possible. Vous pouvez vous prendre une avalanche de foudre karmique. Donc, quelque part, si c'est ça, c'est pour justement vous faire conscientiser et épurer. Aujourd'hui, mesdames, messieurs, si on vous renvoie encore toutes, tous les mêmes schémas, toutes les mêmes mécaniques qu'on vous a envoyées depuis que vous êtes petite, petit ou jeune, posez-vous des questions. Ce sont des messages qu'on vous envoie pour que vous puissiez conscientiser et ne pas retomber dans les mêmes schémas. Attention, qui dit parcours couple sacré, couple divin ou éveil spirituel ou parcours d'âme simple ne dit pas monde des bisounours. il faut ouvrir quelque part un petit peu les yeux tout le monde il n'est pas beau tout le monde il n'est pas gentil non mais tout le monde il n'est pas beau il n'est pas gentil parce qu'il ne veut pas être gentil c'est que quelque part on vous met les bonnes personnes sur votre chemin pour vous faire travailler les choses que vous avez à travailler pour pouvoir vous faire avancer reconnecter et rentrer dans l'alignement personnel et rentrer dans votre lumière donc voilà la toxicité la manipulation elle est dure elle est dure à gérer une fois qu'on arrive à la gérer sur le parcours c'est mieux maintenant après il faut la comprendre pour pouvoir se faire évoluer soi-même pour pouvoir arriver vers cette forme de plénitude et quelque part comme le dit Paul à la fin de son livre à un moment donné ça ne me touche pas c'était ok j'étais en accord avec moi-même rester en accord avec soi-même rester dans l'amour inconditionnel de soi-même mais attention c'est pas parce que vous avez un amoureux depuis des années et que ça bloque et que vous pensez pas de la manipulation qu'il ne vous manipule pas ce n'est pas parce que vous êtes dans un environnement familial sain que les membres de votre famille ne vous manipulent pas c'est de même sur le côté amical ce n'est pas parce que vous êtes amis ou amis eux avec une personne depuis des années qu'il n'y a pas de manipulation les personnes qui sont aujourd'hui sur votre chemin le sont parce que c'est le bon moment elles sont là pour vous faire travailler de cette façon là mais la toxicité et la manipulation est de mise et vous devrez faire avec il n'y a pas un parcours d'évolution sur ce parcours de flammes jumelles qui se passe dans la douceur je le dis bien c'est un parcours de torture entre guillemets mais qui va vous torturer de l'intérieur c'est un R-A-Z total c'est une petite mort pour pouvoir redécoller je vous rappelle donc quelque part ne minimisez pas les choses c'est tout c'est tout les choses vont se faire sur la longueur sur des mois et des années et des années et dernière chose que j'ajouterai sur cette vidéo attention les blessures de l'âme vous ne pouvez pas les traiter les guérir en 6 mois c'est pas possible on a des tonnes d'énergie de résiduel karmique à épurer en nous qui viennent des différentes vies antérieures on va mettre toute notre vie à épurer bien évidemment que plus on va avancer plus on va cheminer mieux ça va être mais quelque part vous allez vous sentir mieux à un moment donné mais ce n'est pas parce que vous avez épuré et là justement on peut vous renvoyer encore de la toxicité de la manipulation pour vous faire voir que vous êtes encore atteignable voilà voilà les amis ce que je pouvais vous dire donc à vous de jouer c'est vraiment vous verrez c'est bluffant je t'envoie un gros clin d'oeil Paul si tu m'écoutes encore merci à toi et puis n'oubliez pas ce code si vous voulez me consulter pour une guidance une voyance un soin ou une hypnose sur ce je vous souhaite un bon week-end je vous envoie toutes mes belles énergies prenez soin de vous et ciao ciao un bon week-end 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 un bon week-end